Bonjour groupe, c'est encore moi, Anne-Josée, votre enseignante de psychologie préférée. La capsule d'aujourd'hui servira à vous présenter la thématique du stress que nous aborderons plus en détail au prochain cours. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de m'écrire un mio si vous avez des questions. Dans la vidéo, nous nous donnerons dans un premier temps une définition commune de ce qu'est le stress pour ensuite aborder les stresseurs. L'objectif ultime est d'en arriver à s'intéresser plus particulièrement aux caractéristiques de base des stresseurs psychologiques. Selon Anne-Sélie, un chercheur montréalais d'origine autrichienne, le stress se définit comme la réponse non spécifique de l'organisme à toute sollicitation. Il n'est donc pas nécessairement question d'un état dans lequel on serait forcément nerveux ou inconfortable, comme le veut la croyance populaire. C'est plutôt un état où le corps se prépare à répondre à une demande, quelle qu'elle soit, de l'environnement. Ça veut dire que ton corps va à tout coup réagir devant un stresseur en déclenchant une série de réactions biologiques. Celles-ci sont, entre autres, induites par le système nerveux sympathique et permettent de préparer l'organisme à réagir. Ce sont les réactions corporelles induites par le stress qui nous amènent à percevoir ce dernier de façon négative, quand pourtant il est nécessaire à notre survie. En effet, il est possible d'avoir les mains moites, la bouche sèche et le souffle court quand on est confronté à un stresseur. Quand on parle d'un stresseur, il faut préciser qu'on désigne tout objet, événement ou situation qui entraîne chez un organisme une réponse de stress. Il faut distinguer les stresseurs physiques des stresseurs psychologiques. Les stresseurs physiques vont produire une contrainte qui s'exerce directement sur le corps, tandis que les stresseurs psychologiques sont perçus comme menaçants pour l'individu, sans toutefois que son intégrité physique ne soit réellement mise en danger. Dans tous les cas, le corps va réagir à peu près de la même manière et c'est ce qui explique qu'on puisse avoir l'impression qu'on va mourir pendant un exposé oral ou pendant un examen. Tout est une question de perception. Sonia Lupien s'est intéressée aux caractéristiques de base des stresseurs psychologiques. Elle a circonscrit quatre caractéristiques qui amènent l'individu à percevoir qu'une situation est menaçante. C'est ce qu'elle appelle le ciné. Le C, c'est pour contrôle. Selon l'auteur, une situation dans laquelle on sent qu'on n'a aucun contrôle, comme d'être prisonnier dans un embouteillage quand on est en retard, a tendance à générer plus de stress. L'imprévisibilité d'un événement va aussi amener l'individu à ressentir plus de stress. Les deux premières caractéristiques sont très souvent reliées puisque c'est difficile de se sentir en contrôle quand on est confronté à un événement qu'on n'avait pas prévu du tout. Le N fait référence à la nouveauté. Sonia Lupien a documenté dans ses études l'idée selon laquelle, moins on a d'expérience dans une situation, plus on aura tendance à se sentir stressé. C'est ce qui explique qu'entre 20 et 40 ans, l'être humain va expérimenter les états de stress les plus intenses de sa vie en achetant par exemple sa première maison, en devenant parent et en amorçant sa carrière en tant que professionnel. Finalement, quand un individu perçoit qu'il est menacé dans une situation, cela aura pour effet d'augmenter encore son niveau de stress. La menace perçue peut être d'ordre physique, comme c'est le cas lors d'un accident de voiture, ou psychologique. Par exemple, les gens qui ont peur de faire un exposé oral ont l'impression qu'ils auront l'air fous aux yeux des autres. Et ça, c'est une menace contre leur intégrité psychologique. C'est déjà tout pour cette capsule. Je vous invite à visiter la prochaine dans laquelle on va se donner des trucs pour mieux gérer son stress. Sous-titrage Société Radio-Canada